Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dans une semaine et deux jours. Jusqu'à vendredi prochain, nous recevons sur ce plateau les soutiens locaux des 11 candidats. Picard, Élisez-moi, s'intéresse ce soir à Jean Lassalle, candidat centriste député des Pyrénées-Atlantiques. Marilyn Ducrot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère départementale du canton de Friville-Escarbotin et vous soutenez Jean Lassalle, un candidat que les électeurs ont découvert tardivement dans cette campagne et qui se présente comme le candidat de la ruralité. Il parle des campagnes de France comme grande cause nationale. Jean Lassalle, président, la ruralité redevient attractive. Comment ? C'est nécessaire. Dans notre département, par exemple, de la Somme, on est 495 000 habitants. Nous avons des petites communes, on a des grandes agglomérations, mais les petites communes, elles sont très nombreuses. Et la ruralité, le monde agricole, c'était quand même un des fiefs importants de notre société. Et actuellement, avec la mondialisation, les problèmes qui sont liés à l'Europe, on est impacté. Le monde agricole, il y avait 4960 installations. Il faut savoir qu'il y a 200 exploitations en France qui disparaissent chaque semaine et que 40% des agriculteurs ne touchent pas les 350 euros par mois de revenu mensuel. Donc c'est quand même quelque chose de compliqué. Actuellement, que ce soit la région ou le département, on est très vigilants par rapport à tout ce bien-être des agriculteurs parce que c'est quand même eux qui nourrissent notre pays. Et il faut permettre aussi aux jeunes de pouvoir vivre décemment, correctement, et de ne pas entendre parler de tout ce qui est suicide, etc. Et actuellement, il y a des efforts qui sont faits, par exemple, pour les consommations de la ferme et aux consommateurs. Et ça permet aussi de gens d'avoir des liens. Parce que l'agriculture, c'est un lieu de lien. Je trouve qu'on confronte trop les milieux maintenant, que ce soit l'agriculture contre le monde des ouvriers, contre les fonctionnaires, etc. Est-ce qu'on peut défendre l'agriculture en France, sachant que l'agriculture en Europe est très inégale avec tous les quotas ? Tous les quotas, de toute façon, les quotas, ça a été quand même quelque chose de très compliqué. Et je sais de quoi je parle parce que mes parents qui étaient agriculteurs ont été infectés. Un agriculteur, il travaille quand il sème son blé ou quand il fait du lait. Je ne le vois pas en train de jeter son lait comme moi je l'ai vu faire par mes parents. Et quand on empêche qu'on fait les jachères pour une économie, on ferait mieux de pouvoir bien se mettre d'accord. L'Europe a manqué à ses rendez-vous au lieu de la forme des tomates ou des concombres. Quand on voit dans le monde tous les enfants qui meurent de faim, je suis désolée. Mais on devrait trouver les moyens au niveau du lait de le déshydrater et de pouvoir avoir vraiment un travail de partage. Qu'est-ce qu'on propose du coup exactement pour l'agriculture en France ? Qu'est-ce que propose Jean Lassalle ? Donc Jean Lassalle, il commence à faire que les communes soient au centre des maires. C'est leur donner le pouvoir parce que les agriculteurs sont dans des petites communes, ce n'est pas dans les agglomérations. Et il veut que tout un travail d'harmonisation et de lien se fasse entre l'Europe et de redonner du sens. En fait, je pense que c'est aussi redonner du sens. Le berger qu'il est, l'agriculteur, l'agriculteur, il est là pour nourrir sa famille. Il est payé pour nourrir sa famille et pour nourrir la France et l'Europe et ceux qui en ont besoin. On n'est pas là pour gaspiller, surtout dans le monde d'aujourd'hui qui est très compliqué, très complexe. – Alors une question sur la campagne de Jean Lassalle et qui vous concerne du coup personnellement. Vous, Marilyn Ducrot, en 2015, vous avez fait campagne du coup pour votre propre élection au départemental. Vous étiez à l'époque du coup sous l'étiquette UMP-UDI. Vous n'avez pas voté à la primaire de la droite et du centre qui a donné, gagnant du coup, François Fillon. Pourquoi ne pas avoir voté à cette primaire et pourquoi ne pas soutenir François Fillon ? – Alors la primaire, je trouve que la primaire, ce n'est pas les valeurs de la Ve République. La rencontre qui était faite par M. De Gaulle, c'était une rencontre entre un homme et une femme et les électeurs et la population. Et j'estimais aussi que c'est à la population française de désigner son candidat et non à un parti. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi, parce que mes tendances sont à droite. M. Fillon, je l'avais rencontré, donc je le trouvais très brillant. Et au sujet de tout ce qui se déroule actuellement, on a tout et son contraire. J'ai trouvé dans l'intégrité, la probité, l'honnêteté, mes valeurs qui sont les miennes. – Merci beaucoup Mariline Ducrot, vous représentiez Jean Lassalle. Demain soir, même exercice dans Picard, Élise et moi, nous recevrons un soutien local de Nicolas Dupont-Aignan qui représente Debout la France. – Merci. – Merci.